Dans cette vidéo, je vais vous montrer des fonctionnalités plus avancées des paramètres BlitzReport. Par exemple, comment utiliser les différents styles d'encre, comment utiliser le SQL dynamique, comment utiliser les différents styles de liste de valeurs, comment utiliser les valeurs de correspondance et les valeurs par défaut dynamique. Alors commençons avec notre rapport de test. Allons sur le formulaire BlitzReport. Et voici notre rapport de test AP. Allons sur l'écran de configuration. Alors là, on a une requête qui sélectionne des données de la table des fournisseurs AP. Donc deux colonnes de la table des fournisseurs AP et toutes les colonnes des factures AP. Lors de la dernière session, nous avons déjà ajouté des paramètres à cet onglet paramètres. Nous avons donc un paramètre pour le nom du fournisseur, le numéro du fournisseur, la date de la facture de début à fin, ainsi qu'un pour la date de création. Et ces paramètres, ce sont typiquement le nom du paramètre et la restriction de charge de travail. Ils font référence ici à une encre. Et l'encre représente un emplacement réservé dans la requête SQL. Donc ici, dans la requête SQL, on voit un égal 1. Et cet encre fait référence à l'encre dans la requête SQL. Et ce qui se passe alors à l'exécution, c'est que si l'utilisateur saisit une valeur pour ce paramètre facultatif de nom de fournisseur dans ce cas, alors cela commence à restreindre les données en insérant les conditions de filtrage, juste avant ce 1 égale à 1, et les différents types d'encre. Donc on peut avoir non seulement le style 1 égale à 1, mais on peut aussi utiliser les lexicaux et les liaisons directes. Et ces différents types d'encre, ils sont décrits dans le guide du développeur sur notre site web. Si vous scanciotez le guide du développeur et que vous allez à la section scène 2, encres et liaisons, vous voyez sur ici les différents styles d'encre. Nous avons des encres qui sont 1 égale 1, 2 égale 2, et ainsi de suite. Et ceux-ci se trouvent typiquement dans la clause WHERE, et ce sont ceux que nous utilisons le plus souvent par défaut. Mais ensuite, nous pouvons également utiliser des lexicaux, et les lexicaux fonctionnent de la même manière qu'avec d'autres outils de reporting, et aussi les rapports standards d'oracle, de sorte que si vous utilisez un lexical, vous pouvez commencer à remplacer une section entière du texte SQL par le texte SQL spécifique que vous souhaitez utiliser. Et ensuite, nous avons le style de liaison directe, qui peut également être utilisé, de sorte que vous pouvez également utiliser des liaisons directement dans la requête SQL. Voici donc aussi un tableau qui montre les différences. Alors laissez-moi vous donner un exemple ici. Donc lançons simplement un rapport. D'abord pour le paramètre du nom du fournisseur. Donc pour l'instant, dès qu'on a déjà une valeur par défaut pour la date de création depuis, quand on le lance comme ça avec la valeur de la date de création depuis remplie des HCP, section de requête SQL que nous voyons dans l'onglet paramètres ici dans la section SQL, à la clause WHERE pour la date de création à partir de S inséré automatiquement, et on se réfère à l'encre 1 égale 1, parce que Blitzripper a besoin de savoir à quelle position il doit insérer ce texte de requête SQL. Ça s'insère donc directement avant le 1 égale 1. Donc si vous avez une requête importante, disons, avec de nombreuses unions, vous pourriez avoir besoin de différents critères de restriction pour le même paramètre, parfois même dans différentes positions de la requête SQL. Et alors vous pourriez utiliser différents encres, 1 égale 1 ou 2, égale 2, ou 5 égale 5 par exemple. Et alors les critères seraient d'insérer à différentes positions. Dans cet exemple, c'est vraiment basique, mais entrons une nouvelle requête. Disons 6 égale 6 comme encre. Et maintenant, référençons cet encre ici pour le paramètre numéro de fournisseur. Alors ce qui se passe, c'est que dès que nous, en tant qu'utilisateurs, nous remplissons le paramètre numéro de fournisseur, choisissons celui-ci par exemple. Plastique bon marché, espérons qu'ils aient des factures de 2022, probablement pas. Oh oui, il y a même des factures, allons dans les paramètres pour les Rupee Race, dans la clause WHERE, et vous voyez maintenant que la condition de la date de création est insérée avant l'encre 1 égale 1, tandis que la condition du numéro de fournisseur est insérée avant l'encre 6 égale 6 ici. C'est ainsi que ces encres sont utilisés. Vous pouvez avoir les différentes balises SQL à différentes positions dans la requête SQL. Alors voilà le style d'encre 1 égale 1. C'est le premier ici, celui-ci. Mais ensuite, on peut également utiliser les lexicaux. Donc on peut avoir un lexical. Alors laissez-moi vous montrer ça. On pourrait avoir un lexical, disons, dans le clause WHERE ici. Et alors vous pourrez faire de même ça. Par exemple, si l'utilisateur renseigne, disons, le nom du fournisseur, je souhaiterais insérer cette clause WHERE. Mais vous voyez, celle-ci n'a pas le mot clé END ni le saut de ligne à la fin. Donc ajoutons aussi celui-ci et le saut de ligne. C'est ça la différence principale. On pourrait aussi faire comme ça. Et lorsqu'on insère, disons, non, que c'est un incident du fournisseur SHRIM HEALTHCARE, cette clause WHERE est injectée dans la requête SQL. D'accord. Regardons à nouveau la requête SQL. Vous voyez celle-ci. Où est-ce ? Ah, voilà. Voici la clause WHERE. Donc cette clause WHERE est insérée dans la requête SQL à la position du lexical. Cela peut également être utile. Donc vous pourriez, par exemple, avoir... Normalement, nous n'utilisons pas de lexico dans la clause WHERE. Parce que l'avantage d'utiliser l'encre 1 égale 1, l'avantage des encres de type 1 égale 1 par rapport au lexico, c'est qu'on n'a pas besoin de réfléchir à ajouter le mot clé E à la fin de la restriction. Car des fois, E est au début, des fois à la fin, donc il faut toujours y penser pour bien faire. Mais si on utilise le style d'encre 1 égale 1, cela fonctionne automatiquement, car notre code insère E et le saut de ligne à la fin du texte de la requête secrète. Habituellement, on utilise les lexicaux pour les colonnes. Supposons donc que vous vouliez rendre le SQL dynamique et que vous voulez inclure des colonnes supplémentaires dans la requête SQL, disons, pour le fournisseur. Vous devriez alors ajouter un paramètre supplémentaire appelé « Non, ce n'est pas la bonne méthode. Laissez-moi d'abord ajouter le lexical. » Disons que nous voudrions avoir des colonnes supplémentaires pour le fournisseur à cet endroit. Donc disons des colonnes. Donc ceci est un espace réservé et permettez-moi de retirer celui-ci. Maintenant, on souhaite rendre ces colonnes dynamiques. Donc l'utilisateur peut choisir s'il veut voir ces colonnes supplémentaires ou non. Donc s'ils exécutent le rapport juste comme ça, laissons-moi juste référencer de nouveau celle-ci. Ils le lancent. Notre Tesla produit, le lexical, est simplement retiré et la requête SQL est exactement la même qu'avant. Vous voyez, c'est donc pas le lexical, les spiolines, et c'est donc exactement la même requête qu'avant. Mais si vous voyez maintenant, si nous voulons faire quelque chose de dynamique, nous pourrions par exemple dire que nous créons un paramètre supplémentaire, afficher les détails du fournisseur, et puis on se réfère à cette lexique, par exemple celle-ci, et ici on saisit le texte SQL. Alors là, je ne connais pas tous les noms de colonnes par cœur. Donc j'utilise TODE pour cela, ensuite de AP fournisseur, et puis je veux le nom de colonne APS, disons le code de recherche de type de fournisseur, et disons code de groupe de paiement, par exemple, et quoi d'autre. Code de méthode de paiement, d'accord, disons que nous voudrions voir ces trois colonnes supplémentaires, alors nous pouvons les saisir dans le texte SQL pour ce lexical, et ensuite, nous devons offrir la possibilité à l'utilisateur de décider s'il souhaite, donc c'est ce paramètre, et en gros, ce qui se passe, c'est que peu importe la valeur qu'ils entrent d'ici, ça insérera le texte SQL, et donc par exemple, on pourrait entrer n'importe quoi, ou souvent, par exemple, quelque chose comme OUI, et là, le texte SQL est inséré, et cela signifie donc que maintenant, tout à coup, nous avons ces colonnes supplémentaires, où sont les colonnes « orders de recherche du type de fournisseur » et nous ne voyons que les codes de recherche du type de fournisseur, probablement à cause d'un modèle. Allons voir ce modèle. Oui, on a créé un modèle auparavant, alors laissons-moi retirer ce modèle, et vous verrez tout, car le modèle ne montre que des colonnes spécifiques qui ont été définies lors de la session précédente, et cela ne montrerait pas tout. Donc maintenant, nous avons ces trois colonnes supplémentaires. Et si l'utilisateur laisse la valeur de ce paramètre vide, disons comme ça, alors il n'y aurait pas ces colonnes supplémentaires. De cette manière, vous pouvez modifier dynamiquement le SQL, et nous utilisons cette méthode, par exemple, pour des rapports comme notre AP, où vous pouvez décider si vous souhaitez exécuter un rapport au niveau de la facture, au niveau de l'entête, au niveau des lignes, ou au niveau de la distribution. Et puis, en fonction du réglage du paramètre choisi par les utilisateurs, il montre les informations supplémentaires. Et maintenant, nous pouvons le rendre plus joli, donc ici afficher les détails du fournisseur, mais maintenant, je n'ai pas de liste de valeurs ici, parce que le type est juste un caractère. Habituellement, ce que nous faisons pour ces interrupteurs oui-non, c'est que nous ne choisissons pas la liste de valeurs standard d'Orca, nous avons une liste de valeurs personnalisées, appelée simplement oui. Source, dernière fois, c'est très souvent utilisé, 371 fois, et il n'a que deux valeurs, vide et rien. Donc, en gros, la requête SQL ne comporte qu'une seule valeur, comme vous pouvez le voir ici. C'est juste une sélection. Du dual, et l'avantage d'avoir juste une valeur, c'est que l'utilisateur peut juste double-cliquer, et cela fait office de case à cocher, donc cela leur fait gagner du temps de saisie, donc c'est très pratique. Vous voyez, donc s'ils l'activent par un double-clic, ça affiche les valeurs, sinon c'est vide. Et ensuite, ça ne l'affiche pas, c'est donc le lexical, puis nous pouvons aussi utiliser le troisième type d'encre, traditionnellement utilisé dans les outils de reporting, le bind direct. Nous pouvons également utiliser un bind directement dans la requête SQL, et y faire référence ici. Donc, par exemple, au lieu d'utiliser, ou d'où cette fois, c'est sur une clause, where EC, pour le nom du fournisseur, nous pourrions l'insérer directement dans la requête SQL ici, faisons le NC, plaçons-la à la fin, ou peut-être ici, et puis on l'appellera, utilisons un autre nom pour le bind, nommons-le bind on name to, donc on pourrait faire comme ça. Maintenant, nous devons faire référence à cette liaison, ici sur l'onglet des paramètres, au lieu de la référencer ainsi, laissons tomber l'encre 1 égale à 1, et référençons directement cette liaison ici, comme ça, ça devrait également fonctionner. Alors voyons si nous avons des factures depuis 2022. D'accord, cela fonctionne aussi, mais l'inconvénient de cette approche, et c'est pourquoi nous ne l'utilisons pas tant que ça, c'est que si vous voulez avoir un paramètre optionnel comme celui-ci, si vous le laissez vide, maintenant il n'y a pas de données récupérées, parce que, ici, il n'y a pas de données récupérées, le problème avec cette approche, c'est qu'à cause de la fonction NVL ici, la requête ne peut plus utiliser d'index sur le nom du fournisseur. Donc pour les données des fournisseurs, c'est peut-être acceptable, car elles sont suffisamment petites. Mais si vous avez un grand ensemble de données de transaction, alors cette NVL n'est pas conseillée. Pour cette raison, nous n'utilisons pas cette approche de liaison directe pour les paramètres optionnels. Nous utilisons cet ancrage 1 égale à 1, et puis, on injecte dynamiquement la clause WHERE seulement, si l'utilisateur amplit effectivement un paramètre, et s'il ne saisisse aucune valeur pour le paramètre, alors on n'insère pas cette partie de la clause WHERE. Alors, ça donne de meilleures performances au niveau du système. Laissez-moi retirer cela à nouveau. Et au lieu de celle-ci, laissons-nous faire référence à 1 égale 1. Mais maintenant, il nous faut à nouveau le critère. Le nom du fournisseur APS égale au nom du fournisseur. Ce nom ici d'ailleurs peut être n'importe quel nom, alors on pourrait aussi l'appeler BIND ON. La seule contrainte, c'est qu'on ne peut utiliser le BIND que dans une seule chaîne. Ce qui n'a pas permis de l'utiliser dans deux paramètres différents, cela ne serait pas autorisé, car cela pourrait créer un conflit. Si vous renseignez les deux en même temps, la base de données utiliserait alors la même valeur pour les deux. Ça ne fonctionnerait pas, donc vous pourriez le faire comme ceci, mais n'utilisez pas exactement le même nombre de variables, pas de liaisons. D'accord, donc c'est cela pour ces paramètres. Ces lexicaux peuvent aussi être plus dynamiques. Par exemple, laissez-moi vous montrer un exemple entre les deux, un rapport ou rapport standard APS fournisseur, et celui-ci a quelques exemples supplémentaires. Donc il utilise aussi ici le style d'encre 1 égale 1, avec la clause WHERE et la liaison dans cette clause WHERE. Et puis il y a des paramètres supplémentaires. Par exemple ici, il y a un paramètre affiché contact, et l'utilisateur peut choisir. Et ici on retrouve encore la liste des valeurs OUI. Alors l'utilisateur peut décider s'il veut voir les informations de contact ou non. Par défaut, c'est désactivé. Et s'il fait un double clic, alors ça active, ça l'allume en fait. Et la différence, si on regarde la requête SQL, voyons, agrandissons là. Et où est le lexical pour les contacts? Ici, donc c'est le premier pour la colonne des contacts. Donc ici sont injectées les colonnes supplémentaires pour les informations de contact. Et ensuite, il devrait y avoir un autre lexical qui est là, qui se trouve dans une sous-requête pour la table des contacts. Donc c'est la vue ou la table des contacts des fournisseurs PO. Et ici, s'il y a Y dans le lexical, alors c'est une condition vraie. Sinon c'est faux. Donc si ce n'est pas vrai, celui-ci ne retourne aucune donnée, et il est probablement joint par une jointure externe dans la requête principale plus loin. Donc si cela fonctionne simplement, les données ne sont pas accédées. Vous voyez ici, c'est ajouté automatique. C'est ainsi que cela fonctionne si on le laisse vide, et il ne montre alors pas les informations de contact. Mais si vous le complétez de cette manière, exécutons-le juste. J'espère que ce n'est pas trop volumineux. Parce que celui-ci a également des sites de fournisseurs, mais sur le système de test, il est suffisamment petit. Je pense oui, donc maintenant, nous devrions voir les informations de contact, et nous pouvons aussi regarder la requête SQL. Donc dans ce cas, si la requête SQL est légèrement plus grande, alors ce n'est peut-être pas si pratique à examiner ici dans le fichier Excel. Alors vous pouvez aller au fichier journal, et là vous voyez la requête SQL entière. Ici, et vous verrez aussi au début les valeurs de liaison utilisées. Donc voici par exemple les valeurs des paramètres, affiché contexte, oui, et la valeur interne est i. Et par exemple, la vision opération était la valeur du paramètre saisie pour l'entité opérationnelle, et le nom de la variable est point d'interrogation soulignée, puis opération soulignée, unité, et ainsi de suite. Et nous voyons maintenant, si nous regardons la requête, où voyons-nous la sous-requête ici, celle-ci, vous voyez le paramètre show contexte, donc elle insère le caractère i, et alors cette condition devient vraie. Et puis elle ajoute aussi ces colonnes de contexte supplémentaires si l'utilisateur choisit cette valeur de paramètre, et vous pouvez aussi voir ces colonnes ici. Ici, c'est aussi quelque chose que je n'ai pas encore montré. Donc nous avons deux lexicaux pour le même paramètre. Donc le nom du paramètre est show contexte, mais nous avons deux lexicaux différents. Donc le premier, c'est show contexte, celui-ci juste là. Le deuxième s'appelle m% contexte colonne, donc cette partie est insérée dans ce lexical, et celle-ci est insérée dans le lexical des colonnes. Donc on peut avoir le même, cette variante, puis vous pourriez y ajouter un autre texte SQL différent. Donc c'est comme ça que vous utilisez le même paramètre avec des injections SQL différentes dans plusieurs positions. Pour faire ça, vous devez utiliser le même nom de paramètre, mais seul le premier enregistrement devra avoir une séquence d'affichage. Les autres n'en auront pas. Vous pourriez également en insérer un autre, puis vous référeriez à une autre encre ici. Ensuite vous pourriez avoir, disons ici, celui-ci était ensuite, vous pourriez pas y insérer un texte SQL différent. Voilà comment vous pouvez utiliser différents textes SQL pour le même paramètre dans des positions différentes. Permettez-moi de revenir à... Ce que je n'ai pas encore expliqué, c'était les différents types de listes de valeurs. Tout d'abord, l'assistante en ce qui concerne ces paramètres, Inipachi a encore une chose à expliquer. Nous avons donc également une colonne de valeurs correspondantes ici. Ainsi, pour la même valeur de paramètre, vous pourriez avoir besoin d'insérer un texte SQL différent en fonction de la valeur choisie par l'utilisateur. Cet exemple est assez bon. Donc on a des données de factures fournisseurs, des données de lignes fournisseurs et des données de distribution de lignes fournisseurs. Et lorsque l'utilisateur lance le rapport, il dispose d'un paramètre. Cliquez simplement sur Exécuter avec un paramètre appelé Niveau d'affichage. Et celui-ci propose trois niveaux différents en tête, ligne et ligne et distribution. Ensuite, selon le niveau sélectionné par l'utilisateur, différents textes SQL sont insérés dans ces lexicaux ici. Donc, comme vous voyez, le niveau d'affichage est la séquence 40. Donc seulement l'un d'entre eux a une séquence d'affichage. Les autres sont des séquences d'affichage nulles. Mais ils font référence à différents lexicaux. Et ces lexicaux se retrouvent ensuite dans le SQL principal. Donc par exemple... Et ici, on a nous font un exemple plus complexe. Laissez-moi voir si je peux trouver les lexicaux. Voici donc un pour les tranches d'âge de paiement. Voici une colonne de détails, de factures par exemple. Et puis nous avons des colonnes DFF, des colonnes de segments de distribution, des tranches d'âge de paiement, et ainsi de suite. Et ici, par exemple, le paramètre qui détermine si nous voulons montrer les données de distribution ou pas, et ainsi de suite. Et comment ça fonctionne ? C'est ce que je veux vous expliquer avec la valeur correspondante. Donc ici, nous avons tous ces différents lexicaux et le texte SQL qui entre ici. Par exemple, celui-ci, c'est les colonnes de détails des factures. Et le texte SQL, c'est le texte pour tous les détails du niveau ligne. Vous voyez ici... Je ne sais pas, on dirait que... C'est encore au niveau de l'entête, il me semble. Je ne suis pas sûr, cela pourrait aussi être à ce niveau. Regardons à droite. Non, c'est déjà au niveau des lignes, parce que vous voyez, à droite, c'est comme cela que fonctionne la valeur correspondante. Cela fonctionne comme une instruction conditionnelle. Donc, si vous pouvez faire référence à la valeur du paramètre saisie par l'utilisateur, vous pouvez également cliquer sur une liste de valeurs. Et ainsi, si l'utilisateur saisit la valeur lignes, alors vous voudrez insérer cette... Alors, vous souhaiterez... Ce texte SQL plus long, qui comportera également les colonnes de distribution à la fin. C'est ça, et les excès, vous pouvez faire la distinction. Son autre valeur choisie par l'utilisateur. Et vous pouvez même utiliser un joker, ce qui signifie que soit l'une ou l'autre de ces lignes ou lignes et distributions. C'est ainsi que ça fonctionne. Alors, bien sûr, c'est un peu plus complexe, et on peut aussi avoir du SQL dynamique qui concerne le texte du SQL. Donc, par exemple, ici, le texte SQL est statique, donc vous savez à l'avance exactement quelles sont les colonnes. Par exemple, ici, les noms des colonnes, et tout est connu. Mais parfois, si vous voulez construire un rapport matriciel ou si vous voulez créer dynamiquement les champs flexibles, colonnes, ou même pour les plans de compte, par exemple, dans nos rapports financiers, nous utilisons ce SQL dynamique. Alors, vous ne connaissez pas les colonnes à l'avance, et ici, par exemple, nous avons un paramètre pour le grand livre. Dans ce SQL, nous avons une requête SQL qui commence par Select, et donc tout ce qui commence par Select est exécuté dynamiquement avant l'exécution effective du rapport. Laissez-moi juste exécuter celui-ci dans Toad pour que vous compreniez ce que cela fait. Celui-ci examine la configuration des key flex fields pour votre... Oh, il semble qu'il ne s'est pas utilisé le bon paramètre, ou c'est probablement parce que je n'ai pas initialisé le contexte de la session. Allons vers un exemple plus simple avec le rapport sur les fournisseurs API. Nous avons donc également un paramètre qui s'exécute de manière dynamique, c'est celui des colonnes DFF. Un clope renvoyé qui retourne simplement le texte SQL pour la configuration du DFF. Donc ici, par exemple, l'attribut 14 de la table des fournisseurs est associée à cette colonne d'attributs, et puis quand on exécute la requête SQL, laissons-moi juste l'exécuter avec ce paramètre réglé sur Oui. Le lexique appelé DFFColumns dans la requête SQL est remplacé par celui-ci, Oui, cette colonne, ici F. Donc c'est le DFF que nous insérons dynamiquement. On peut aussi regarder la requête SQL dans le fichier journal. Et nous devrions alors trouver ça... Ici, vous pouvez apercevoir cette colonne dynamique. Donc celle-ci, c'est le résultat. L'attribut ABS14, c'est la partie dynamique qui provient du résultat de cette requête SQL qui est exécutée de manière dynamique avant l'exécution effective du rapport. Et la requête SQL originale avait seulement un espace réservé appelé colonne TFF. Donc c'est aussi possible, et si vous avez besoin de voir des exemples, vous pouvez utiliser ces Blitz Reports existants et vous verrez comment ça fonctionne. Et ouais. Alors, quoi d'autre avons-nous ? Des types de listes de valeurs différents. Donc ici, nous avons une liste de valeurs. Nous avons une liste de valeurs de Blitz Report, une liste de valeurs personnalisées et une liste de valeurs Oracle. Retournons à notre rapport de test, celui-ci. Nos types de listes de valeurs Blitz Report, qui sont les deux premiers, nous permettent également d'utiliser des types de listes de valeurs standard Oracle. Nous pouvons donc choisir une liste de valeurs Oracle, puis cela affiche une liste de tous les ensembles de valeurs dans Oracle, et nous avons assurément un ensemble de valeurs pour les fournisseurs ou les vendeurs. Voyons voir. Peut-être celui-ci. Vous voyez aussi ici une colonne d'utilisation qui montre à quelle fréquence ce jeu de valeurs est déjà utilisé dans Blitz Report. Celui-ci est donc populaire. Il a été utilisé 21 fois. Alors choisissons celui-ci. Et puis nous pouvons examiner la requête SQL. Donc nous pouvons cliquer ici sur la requête de la liste de valeurs. Et c'est également pour cette raison que nous avons créé notre propre liste de valeurs Blitz Report, parce qu'il n'y a pas tant de flexibilité. Ici, par exemple, on ne peut pas modifier la requête de la liste de valeurs et sa taille est très limitée. Et pour cette raison, nous avons créé nos propres types et aussi parce que si vous voulez modifier la définition de cette requête, vous devriez aller dans le jeu de valeurs standard Oracle et le modifier là-bas. Et c'est pour cela que nous avons créé nos propres types afin que nous puissions maintenant passons à LV personnalisé et cela garde la même requête. Utilise désormais le type de liste de valeurs de Blitz Report, ce qui nous permet ensuite de modifier la requête, par exemple, ou bien on pourrait aussi modifier ici ces paramètres, valider depuis la liste et filtrer avant l'affichage. Donc c'est aussi important d'expliquer comment il fonctionne. Mais laissons-moi d'abord vous montrer un peu plus sur cette requête parce que les listes de valeurs nécessitent, Ah, c'est toujours deux colonnes, l'une s'appelle valeur et l'autre description. C'est donc les colonnes requises et ensuite vous pourriez avoir une colonne ID en option au début, mais cette colonne est optionnelle, donc si vous ne l'avez pas, alors vous. La valeur de la colonne de la valeur ici, dans ce cas, le nom du fournisseur, est renvoyée à la requête SQL ici pour la liaison que nous avons créée. Et la colonne ID doit être directement avant la colonne de valeur, donc c'est aussi une restriction, il n'est pas permis de l'ajouter à la fin, elle doit être avant la colonne de valeur. Mais alors, si nous avons une colonne ID, cela signifie maintenant que si nous exécutons cette requête et restreignons ce paramètre, l'ID du fournisseur sera retournée dans cette liaison, ce qui signifie que celle-ci ne fonctionnerait plus, alors nous pourrions le faire comme ceci à la place. L'identifiant du fournisseur devrait remplacer le nom du fournisseur et dans ce cas, cela devrait toujours fonctionner. Prenons par exemple Shriam Healthcare, je pense qu'ils avaient des factures. Ouais, tu vois, ça fonctionne encore et si on regarde le SQL, ouais, c'est juste que notre backlog est injecté comme ça. Donc ça, c'est le type de love personnalisé et love personnalisé signifie qu'on n'a pas de nom réutilisable. Donc cette requête de liste de valeurs est désormais utilisée uniquement dans ce rapport spécifique. Alors on peut le modifier et ça n'affecte rien d'autre, mais ça ne peut pas non plus être réutilisé facilement. Si on veut le réutiliser pour d'autres rapports ou d'autres paramètres, on peut cliquer sur ce bouton, puis on peut créer notre type standard de liste de valeurs à partir de ce dernier. Et ensuite, on pourrait lui donner comme nom par exemple, liste de valeurs de test fournisseur love. Comme ça, et puis on pourrait l'utiliser aussi dans différents rapports. Alors pour l'instant, je vais choisir le précédent, EP fournisseur, c'est notre standard. Vous voyez, il est utilisé 47 fois. Laissez-moi sélectionner celui-ci de nouveau et le remettre sur le nom du vendeur pour que ça fonctionne toujours. Donc il y a encore une question qui concerne ces deux cas et à cocher. OK, il y en a une qui s'appelle « Valider à partir de la liste » et l'autre « Filtrer avant l'affichage ». Et je vais peut-être commencer par le deuxième. Donc le deuxième est pour la performance. Donc pour une grande liste de valeurs. Donc c'est un filtre avant l'affichage. Car si nous ne l'avons pas configuré, laissez-moi le décocher. Et donc, si on l'exécute, à ce moment-là, dès qu'on ouvre un formulaire BlitzReport en arrière-plan, il exécute déjà la requête de liste de valeurs et celle-ci peut être volumineuse. Donc si on a un ensemble de données de transactions importants, il se peut qu'elles ne s'achèvent pas ou même que le formulaire se retrouve à court de mémoire et affiche alors un message d'erreur comme « Impossible d'afficher la liste de valeurs » ou il pourrait même planter par manque de mémoire. Pour éviter cela, nous devrions définir le filtre avant l'affichage. Mais la différence est que pour le moment, c'est plus pratique. Donc si la liste de valeurs est assez petite, vous devriez désactiver ce réglage du filtre avant l'affichage parce que c'est plus convivial. Cela signifie que puisque c'est déjà chargé en arrière-plan, vous pouvez simplement double-cliquer sur le nom du fournisseur et cela fait apparaître la liste de valeurs comme ceci. Et ils peuvent saisir une valeur ou ils peuvent arrêter de taper. Donc si vous tapez le caractère A et appuyez sur la touche, ils peuvent alors sélectionner directement une de ces valeurs. Et c'est plus pratique parce que si vous avez ce filtre activé, donc c'est mieux pour la performance parce que maintenant, lorsque nous... A ce moment-là, la requête est exécutée, ce qui est nettement mieux pour la performance, mais c'est moins pratique parce que, en gros, ça n'autorise pas ce double-clic, donc c'est la différence principale. Alors maintenant que j'ai modifié cette case à cocher, si je la change comme ceci, nous devons être un peu prudent, parce que cette liste de valeurs était maintenant partagée. Elle n'est donc pas utilisée uniquement pour ce rapport spécifique, mais aussi dans d'autres rapports. Et voilà ce que nous pouvons voir derrière ce bouton « Utiliser par ». Donc on peut cliquer dessus et ça affiche une liste de tous les rapports qui sont des paramètres de rapports qui utilisent cette liste de valeurs. Et on peut aussi y naviguer directement. Par exemple, ici, le rapport des paiements de factures dans les paramètres fournisseurs utilise cette liste de valeurs. On peut cliquer dessus. Et nous accédons directement à ce rapport et aux paramètres du fournisseur. Pour ce que nous puissions voir où cela est utilisé et si vous voulez revenir à notre rapport de test, vous pouvez le faire comme ceci et ensuite, utilisez-le pour revenir en arrière. Il y a aussi, en plus de cette navigation par utilisation, une recherche en texte intégral. Donc si vous voulez trouver toutes les listes de valeurs des fournisseurs et que vous connaissez le nom de la table, disons AP, là vous pouvez, par exemple, saisir le nom d'une table et cela affiche toutes les listes de valeurs qui contiennent ce nom de table. Ainsi, vous pouvez facilement trouver les listes de valeurs existantes pour éviter les doublons, par exemple. Et donc, c'était le bouton utilisé par et le filtre avant affichage. Maintenant, pour la validation depuis la liste, alors cette case à cocher détermine si vous avez le droit d'utiliser des caractères génériques ou non. Car maintenant, quand la case est cochée, si on tape, par exemple, le caractère A, ça nous oblige à sélectionner seulement une valeur valide et donc on ne peut pas utiliser de joker. On ne peut pas faire quelque chose comme ceci. Si on veut permettre l'utilisation d'un caractère joker, par exemple, au lieu d'un signe égal, on aimerait utiliser une condition like et peut-être même la rendre insensible à la majuscule. Donc là, on mettrait renderNameLike. Et on met là-haut du binding et puis on ajouterait probablement dite fournisseur, comme pour que les utilisateurs comprennent que cela autorise les caractères génériques. Donc, il faudra aussi changer la case à cocher. Alors on change la case ici. Et maintenant, si je veux éviter de modifier la définition standard de notre liste de valeurs, je pourrais par exemple la basculer en mode personnalisé d'abord. Comme ça, cela n'affecte plus la liste de valeurs standard car c'est uniquement pour ce paramètre spécifique. Et maintenant, je désactive l'option pour que vous voyez la différence. Alors on pourrait par exemple taper 8%. Et là, il va trouver toutes les factures provenant des fournisseurs commençant par 8%. Permettez-moi aussi de fermer les fichiers log ici. Où se trouve le fichier de sortie ? Ici, vous voyez, ce sont toutes les factures des fournisseurs commençant par 8%. Ça permet d'utiliser des jokers mais tu peux toujours utiliser la liste de valeurs comme ça. Donc ça fonctionne toujours. Et tu peux aussi faire des astuces genre taper un pourcentage puis si vous utilisez cette fonctionnalité, nous devons vérifier les valeurs multiples. Donc vous pouvez le faire comme cela et à présent. Blitz Report convertit automatiquement en une condition like la comparaison en une condition ou donc par exemple vous avez des fournisseurs avec une lettre A et vous avez aussi des fournisseurs avec une lettre B comme vous pouvez voir ici. Et si nous regardons la requête SQL peut-être ici et vous avez des fournisseurs au lieu de la clause where initiale nous avons maintenant une condition or. C'est ce que fait automatiquement Blitz Report. Si vous utilisez des valeurs multiples il transforme le texte de votre requête en une condition qui applique cette condition de valeur multiple. Bon, voilà les différentes cases à cocher. Validation par liste, filtre avant affichage et puis il y a encore un truc à montrer c'est les dépendances. Donc on a des dépendances pour liste de valeurs et valeurs par défaut. Donc vous pouvez voir ici dans cette liste de valeurs nous avons des dépendances car elles commencent par deux points $Flex$ puis un point et ensuite le nom du paramètre ou de la liste de valeurs donc c'est la même syntaxe qu'utilise Oracle avec ce deux points $Flex$ pour référencer d'autres paramètres. Dans ce cas permettez-moi de l'agrandir. alors qu'on peut voir ça. Nous avons une clause where qui dit que le paramètre de l'unité opérationnelle est soit nul soit si ce n'est pas nul donc si le paramètre de l'unité opérationnelle est renseigné alors l'identifiant du fournisseur doit faire partie des sites des fournisseurs. disons la table d'unité opérationnelle est là l'ID de l'organisation est égal à l'ID de l'organisation des factures l'identifiant de l'organisation des factures d'accord ça devrait fonctionner et réinsérons cela dans nos pods ou nos pods le blitz suite et maintenant nous avons besoin d'un paramètre donc je n'ai pas envie de le taper alors permettez-moi simplement entrez-le ici en double-cliquant dessus et les unités opérationnelles les unités opérationnelles donc nous avons déjà beaucoup d'unités opérationnelles dans d'autres rapports donc nous pouvons juste copier par exemple celle-ci parce que la clause WHERE semble correcte et nous aimerions l'avoir en position 5 au début donc lorsque nous l'exécutons ainsi maintenant nous ne voyons que les fournisseurs alors comme vous pouvez le voir il y a 261 provenant de l'unité opérationnelle Vision Operations et si on en utilise une autre laissons-moi en choisir une différente nous en avons une on devrait normalement trouver des fournisseurs avec Vision Service et là on voit différents fournisseurs vous voyez on en a seulement 44 c'est ainsi que ça fonctionne et il y a encore une astuce avec les dépendances on peut utiliser plusieurs valeurs comme Vision Service et disons Vision Operations simultanément et maintenant les noms des fournisseurs devraient être la combinaison vous voyez il y a 269 qui représentent tous les fournisseurs des deux unités opérationnelles combinées et nous y arrivons avec une astuce que le standard Oracle ne permet pas mais que nous utilisons par exemple si vous regardez cette liste de valeurs des fournisseurs ici nous utilisons la fonction Contain puis nous la mettons dans Toad pour que ce soit probablement plus facile à voir nous utilisons donc une fonction Contains ici au lieu d'utiliser un signe égal le signe égal ce serait laissez-moi vous montrer l'exemple avec le signe égal serait limitante car le nom de l'unité opérationnelle devrait correspondre à celui de l'unité opérationnelle du paramètre mais cela ne fonctionnerait que pour une seule unité opérationnelle mais si l'on a comme c'est le cas ici que je viens de lancer par exemple disons que nous avons plusieurs valeurs et que nous sélectionnons également les services vision alors nous aurons une chaîne séparée par des points de virgule donc nous avons opération vision point de virgule service vision et ensuite cette simple utilisation du signe égal ne fonctionnerait plus parce que ce n'est pas la même chose le nom de l'unité opérationnelle ne correspond pas à cette chaîne de caractère car cette dernière contient la chaîne entière et pour cette raison on a une fonction Contained on peut donc utiliser cette fonction utilitaire qui regarde à l'intérieur c'est en fait une fonctionnalité d'expression régulière on voit bien ici qu'elle fait un regex like donc elle parcourt toute la chaîne et compare ensuite chaque élément avec le nom de l'unité opérationnelle et même cette fonctionnalité de valeur multiple fonctionne avec les dépendances c'est donc ainsi que vous pouvez utiliser les dépendances dans les listes de valeurs et vous pouvez également les utiliser dans les valeurs par défaut donc ici par exemple nous avons la dépendance de la date de la deuxième facture par rapport à la date de la première facture donc si l'utilisateur saisit disons le 1er janvier cela remplit automatiquement la seconde avec la date à partir de laquelle le 31 janvier et c'est aussi cela qui est le plus courant pour les plages de date la restriction ou la valeur par défaut la plus populaire parce que les utilisateurs veulent souvent exécuter des données pour un mois alors je l'ai enlevé maintenant si vous entrez par exemple le 1er septembre il n'est pas défini par défaut et si vous voulez une valeur par défaut si vous avez deux paramètres de date vous pouvez juste vous en rendre compte le second a une liste de valeurs à côté il suffit de cliquer dessus pour ne pas avoir à le taper en cliquant dessus il se remplit automatiquement avec la valeur par défaut du premier nom de paramètre et vous voyez que les noms des paramètres sont référencés ayant un tiré bas au lieu d'un espace nous avons donc ici invoice date from au lieu d'écrire invoice date from nous utilisons un tiré bas au lieu de l'espace c'est ainsi qu'ils sont référencés vous pourriez également référencer plutôt que le nom du paramètre donc par exemple si vous avez une dépendance sur l'unité opérationnelle plutôt que d'avoir le lexical qui se trouve ici par exemple au lieu de référencer des unités d'exploitation avec lexical vous pourriez aussi référencer les unités ressources humaines car vous pouvez également référencer les noms de listes de valeurs donc ces deux choses sont référençables et les deux fonctionneront et vous avez peut-être aussi remarqué ici la valeur par défaut vous n'avez pas besoin de sélectionner cela à partir de dual donc vous voyez que c'est dynamique mais vous n'avez pas besoin de faire cela parce que Blitz Report comprend automatiquement que ceci est une fonction cette partie ici et puis il l'exécute de manière dynamique donc vous n'avez pas besoin de taper celui-ci à partir de dual alors enlevons-le à nouveau et vous pourriez également utiliser quelque chose comme par exemple cela correspond à l'état moins 100 ou 1100 et alors ça se remplit automatiquement de cette manière c'est dynamique vous n'avez pas besoin de taper toute la requête select from dual même si votre requête est plus complexe vous pouvez aussi y intégrer une requête select peut-être qu'on trouvera un exemple de ce genre regardons de nouveau les fournisseurs AP sauvegardons-le maintenant revenons à l'ordinaire en arrière pour voir quel rapport peut-être que AP en Voice en Lines a des valeurs par défaut donc oui celui-ci a une valeur par défaut oui celui-là est dynamique donc vous pouvez aussi avoir une requête SQL ici et ici on a la valeur par défaut elle représente également une seule valeur mais nous voulons qu'elle soit dynamique car elle ne doit être définie que si l'une de ces valeurs est nulle c'est donc la logique dans ce cas et il y a encore une chose maintenant que je regarde ceci encore un élément à vous montrer c'est que celui-ci a une séquence d'affichage de moins 10 moins 10 signifie caché donc c'est pour n'importe quel paramètre que vous ne voulez pas afficher comme dans un standard Orca vous pourriez avoir des paramètres cachés cela aurait une séquence d'affichage négative donc vous voyez les critères de sélection de distribution si on clique sur exécuter ne sont pas affichés parce que le premier paramètre sera le nom du grand livre vous voyez comme cela ici alors voilà comment fonctionnent les séquences d'affichage négative et si vous laissez la séquence d'affichage vide c'est uniquement utilisé si vous avez besoin d'instructions SQL supplémentaires pour masquer des paramètres vous auriez une séquence d'affichage négative et pour avoir du texte SQL supplémentaire dans différents emplacements vous auriez des enregistrements supplémentaires ici sans séquence d'affichage et le premier serait celui qui a la séquence d'affichage donc c'est la différence c'est une fonctionnalité à part cela ne sert pas à masquer un paramètre les positions SQL vous avez des enregistrements supplémentaires ici sans séquence d'affichage et le premier devrait avoir la séquence d'affichage voilà la différence voilà presque tout ce qu'il y a à montrer il reste un petit détail qui pourrait s'avérer utile alors retournons à notre rapport de test ici si vous entrez des paramètres et que vous insérez d'autres paramètres entre eux disons que vous en ajoutez un autre etc vous pourriez finir par manquer de séquence d'affichage ici donc si vous en entrez davantage vous voyez ici ça se met automatiquement sur le numéro 16 et ainsi de suite mais si maintenant nous ajoutions 4 autres 3 autres paramètres d'affichage 3 autres paramètres entre eux alors la plage de séquence n'est plus adaptée car il n'y a plus d'écart et pour cela nous avons une fonctionnalité ici dans le menu outils réordonner les paramètres ensuite vous pouvez les déplacer à une distance égale sur un intervalle de 10 c'est pratique si vous manquez d'espace et que vous voulez réorganiser la séquence d'accord c'était l'introduction au détail des paramètres et au fonctionnement des listes de valeurs et des valeurs par défaut merci d'avoir regardé merci merci merci